Si tu étais un sport olympique, lequel serais-tu ? Moi si j'étais un sport olympique, je ne serais pas qu'un sport, je serais plutôt pour le sport collectif. Je pense que tous ensemble on va faire de belles choses, c'est pas qu'un individu qui va faire quelque chose, c'est l'équipe entière qui fait quelque chose. Bonjour Sébastien, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton exploitation ? Ok, je m'appelle Sébastien Richom, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis agriculteur dans le sud de Villaine à Guipri-Messac, j'ai 210 truines, sorin graisseurs, 210 bovins Verital et j'ai 210 hectares. Je suis engagé avec Verital depuis 2021. Ok, donc ça fait maintenant 3 ans que tu es avec Verital, je te propose qu'on aille voir tes bovins ? Alors Sébastien, on se retrouve auprès de tes bovins Verital et tu en es égérie, justement on peut voir ton visage sur les packagings des steaks hachés chez Carrefour. Est-ce que ça fait bizarre de se voir en magasin ? Oui c'est vrai, on n'est pas très habitué, on a une petite fierté de se retrouver sur les sacs hachés. Je pense qu'on doit bien travailler et on fait de la bonne viande et on est fiers de représenter les éleveurs de Verital. Alors justement, Carrefour est partenaire officiel des Jeux Olympiques, est-ce que tu as suivi un petit peu les Jeux de Paris 2024 ? Oui, j'ai beaucoup regardé, j'ai vu que la France a fait de très très bons résultats. Et si je te parle des Jeux Olympiques, c'est parce que je sais que tu t'y connais un petit peu en termes d'organisation d'événements sportifs ? Oui, depuis quelques années maintenant, j'organise avec plusieurs bénévoles de Guy Primesac un tournoi international U10, où différents clubs européens ou international viennent jouer chez nous, comme Porto, Manchester City, un club américain et d'autres grands clubs. Et je trouve que c'est hyper intéressant de mélanger les différentes catégories sociales en France. Les familles qui ont déprimé ça reçoivent des petits jeunes et ils ne font pas forcément nos religions, les mêmes habitudes et je pense qu'ils se mélangent et ça peut faire évoluer les jeunes. Et donc, est-ce que tu conseillerais à tes petits champions de consommer ta viande véritable ? Ah oui, je les conseillerais à en manger même beaucoup parce que c'est la bonne viande. C'est la viande sans EGM, sans antibiotiques, avec aussi beaucoup de critères niveau bien-être, la place à l'eau, le nombre de points d'eau, la surface au mètre carré. Je trouve qu'on fait des beaux animaux. Et dernière question, si tu étais à un sport olympique, lequel serais-tu ? Moi, si j'étais à un sport olympique, je ne serais pas qu'un sport, je serais plutôt pour le sport collectif. Parce que je pense qu'une équipe, on peut être bon, que ce soit pour voler comme libéraux, on n'est pas forcément grand, mais on peut être bon. Il y a plein de sport, le basket ou le foot. Et je pense que tous ensemble, on va faire de belles choses. Ce n'est pas qu'un individu qui va faire quelque chose, c'est l'équipe entière qui fait quelque chose. Très bien, merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on se donne rendez-vous en juin pour le tournoi de Guy Frimézac. Merci. Merci.